Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un effet HDR facilement et rapidement avec Lightroom. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car une surprise vous attend. Ici on va pas faire un vrai HDR, pourquoi ? Parce qu'un vrai HDR en fait c'est la fusion de trois photos avec des expositions différentes. HDR pour High Dynamic Range et donc en français c'est la fusion d'exposition. Le but c'est quoi du HDR ? C'est de mélanger une photo qui va être exposée normalement, de façon neutre, une photo qui va être sous-exposée pour révéler les hautes lumières et une photo qui va être surexposée pour révéler l'information qu'il y a dans les ombres. De les mélanger comme ça pour créer une super photo avec une dynamique plus étendue qu'une photo de base. Pour rappel la dynamique c'est la capacité de votre appareil à restituer les écarts de luminosité, donc la valeur la plus lumineuse qu'on appelle les hautes lumières et les valeurs les plus sombres qu'on appelle les basses lumières. Exemple tout de suite sur l'ordi. Donc là par exemple on a une photo et en plus de ça c'est un JPEG et en gros ça marchera encore mieux mais j'avais envie de vous montrer ça sur un JPEG pour vous montrer que c'est également possible de le faire. Donc ici on a une photo qui est exposée de manière assez neutre, bien qu'on ait un petit point de lumière quand même dans le ciel ici. Et le but du HDR ça aurait été de prendre en fait une photo vraiment avec une sous-exposition pour protéger comme ça les hautes lumières, une photo surexposée pour bien exposer les ombres. Mais on va voir qu'à la retouche en fait on peut faire énormément de choses. Et le truc avec le HDR conventionnel avec trois photos c'est qu'il faut avoir un trépied pour prendre les trois mêmes photos pour après pouvoir les fusionner sur l'ordi. Ça induit un workflow un peu plus lourd et il y a peut-être certaines photos que vous avez déjà faites que vous avez envie d'exploiter justement en HDR. Donc ce tuto est là pour ça, à savoir que vous pouvez faire du HDR sur du paysage et également sur du portrait, sur n'importe quoi en fait, tant que le sujet s'y prête. Donc en fait c'est très facile, vous venez ici dans l'onglet développement, dans l'onglet ici haute lumière et vous allez baisser les hautes lumières. Donc on va voir qu'on retrouve des informations, là c'est encore un petit peu blanc mais on a quand même beaucoup retrouvé par rapport au départ. Et là vous allez augmenter les ombres, donc vous voyez on peut les augmenter même de manière très extrême, donc on va le faire ici pour vous montrer toutes les capacités que l'on peut faire. Donc pas quand même à 100%. Et ensuite on va pouvoir diminuer aussi les blancs, vous voyez hop, on retrouve un peu d'informations ici dans les montagnes. Et cette fois-ci on va diminuer un petit peu les noirs, pourquoi ? Pour ajouter un peu de contraste. Ensuite on va pouvoir ajouter un petit peu de clarté, hop, qui est en fait l'effet de micro contraste. Dans Lightroom, hop, on va zoomer ici en un tiers. On peut même aller un peu plus loin quand on utilise des effets de HDR, vous voyez que si je mets à 100%. Et ensuite, eh bien on va augmenter un petit peu la vibrance et un petit peu la saturation, puisque généralement c'est les effets que donnent les logiciels d'HDR tels que Photomatix. Donc vous voyez en quelques clics, si je fais un avant-après, hop, on a réussi quand même à créer un rendu assez impressionnant. Alors là on a un petit voile lumineux mais c'était déjà sur la photo de base. Et pour faire un avant-après dans Lightroom, il faut faire Maj S. Donc vous voyez, très simplement, en quelques clics, on a reproduit l'effet d'un HDR, là en plus on est sur un JPEG. A savoir que quand vous allez rééclaircir vos ombres, il peut arriver suivant la sensibilité à laquelle vous avez pris votre photo en ISO, eh bien les ombres peuvent bruiter. Si c'est le cas, il vous suffira de venir ici dans la réduction du bruit et de venir à une valeur assez médiane, par exemple ici pour commencer. Et également en réduction du bruit de chrominance et vous supprimerez totalement le bruit. Si vous voulez réduire encore plus les hautes lumières et augmenter encore plus les ombres, on peut utiliser ce qu'on appelle l'effet double passe. Pour ce faire, on va envoyer la photo dans Photoshop en faisant CTRL-E ou CMD-E, modifier une copie avec les corrections Lightroom, on fait modifier. Notre image est ouverte, on fait directement un CTRL-S ou un POM-S, on ferme l'image. Et en fait, juste le fait d'avoir fait ça va nous permettre d'ouvrir une copie. C'est pas juste clic droit, créer une copie virtuelle, ça n'a rien à voir, ça va enregistrer une nouvelle version de la photo. Et sous cette nouvelle version, vous voyez ici que les curseurs ont été remis à zéro. Donc vous allez pouvoir rebaisser les hautes lumières encore une fois, après c'est un JPEG donc on atteint ici les limites. Mais et re-augmenter les ombres ici, on va redonner un peu de contraste. Vous voyez, après on peut faire des rendus vraiment artificiels, après ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Moi je ne vous recommande pas de pousser trop loin les curseurs et cette version, elle me semble pour le coup trop importante pour cette photo. Par contre, la version d'avant est pas mal et pour rappel, quand on fait un avant-après, ça n'a rien à voir. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. La petite surprise puisque vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que dans la description, vous retrouverez plus d'une heure de formation offerte pour vous aider à travers les 10 secrets pour améliorer vos photos et les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501